Il y a 25 ans, en juin 1998, la série Notre Belle Famille s'arrêta après sept temps d'existence. Cette sitcom américaine a marqué les années 1990. Patrick Duffy incarnait Frank Lambert, entrepreneur divorcé et papa de trois enfants dont l'ex-femme est partie vivre à Las Vegas. Sur un coup de tête, Frank se marie avec Carol Foster, une veuve interprétée par Suzanne Summers, elle aussi mère de trois enfants. La famille recomposée rencontre alors de nombreuses difficultés. Lorsqu'il accepte ce rôle dans Notre Belle Famille, en 1991, Patrick Duffy est déjà une star internationale. En effet, l'acteur américain vient de passer 13 ans dans la peau d'un certain Bobby Wing, l'un des personnages centraux de la série Dallas. Une période dont il garde un merveilleux souvenir comme il l'a récemment confié à nos confrères de télé-loisirs, ma femme riait toujours parce que je partais travailler tôt tous les jours, simplement parce que je voulais aller au travail. Je voulais jouer avec mes amis. J'arrivais au studio, je garais la voiture et je déposais tout dans ma chambre. Patrick Duffy, veuve en 2017, il retrouve l'amour trois ans plus tard. Aujourd'hui âgé de 74 ans, Patrick Duffy ne semble pas décider à prendre sa retraite. S'il a levé le pied, l'acteur américain fait encore quelques apparitions à la télévision. En 2022, il a notamment repris son rôle de Stephen Logan dans la série Culte Amour, Gloire et Beauté. Côté vie privée, depuis juillet 2020, Patrick Duffy partage sa vie avec l'actrice Linda Pearl, connue notamment pour son rôle dans la série Happy Days. Le grand amour de l'acteur américain restera Carlin Rosset, une danseuse professionnelle qui l'a épousée en 1974 et qui est décédée en 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501